Tu peux me plaindre par rapport à des petits jeunes qui vivent dans les favelas au Brésil ou des enfants qui travaillent d'enfants en Afrique ou à Pépère. Je ne veux pas dire que j'ai eu une enfance royale mais bon Pépère. Étant plus jeune déjà on a bougé, on sait tous ce que c'est, tu vas à la Gare de Lyon ou à la Gare du Nord, tu prends ton petit train sans billet. Avec ta petite amende et tu vas en vacances. Et encore avec ton petit sac nous on avait pas de sac à l'époque. Démon One parce que tout le monde me disait que je rappelais comme un démon. Et aussi parce que à l'époque mes premiers tests étaient virulents envers l'Etat, les keufs et on me disait que j'étais le démon de la justice. Moi c'est plus simple, je m'appelle Landry et la fin de mon nom c'est D-R-Y. Moi je me sentais pas drapé avant, c'était plutôt ça. J'aimais bien la scène, j'aimais bien faire les bacs, j'aimais bien le bordel. Mais je voulais pas être trop sérieux dans l'écriture. La spécificité d'Intouchable c'est raconter la vie du ghetto. Un peu la façon... Ils te racontent ça de façon à te mettre vraiment dedans. Vraiment faire ressentir les choses au plus profond qu'ils soient quoi. Comme à l'époque il y avait peu de moyens, on était pas en indépendant, on avait pas de signature tout ça, le truc c'est qu'il fallait sortir nous les thunes de notre poche. Et le truc c'est qu'à cette époque là, il se trouvait qu'on avait des thunes mais qu'on voulait pas sortir les thunes, on voulait pas lâcher l'oseille. Tu vois ce que je veux dire, jusqu'au bout on faisait retarder Pierre James, et lui nous a comme mot, il a réservé l'essence de studio, il a été loin dans ses démarches, on pouvait plus reculer, revenir en arrière. Chaque fois qu'en maison de disque ou en radio on parlait de nous, on me disait non, intouchable, non mais je veux pas en entendre parler, non c'est le bordel, c'est 15 mecs en studio, nanana, tac. Et en fin de compte ça nous a plutôt... des trucs quoi, au niveau de la réputation, on peut aider. Moi c'est Pro Evolution 2, là je le dis en direct, je crois que c'est lui qui veut, il y a pas de problème, c'est lui qui veut, je suis là, il y a pas de problème. Et je suis pas très loin derrière. Ils ont voulu jouer les malins, ils sont cassés les gens. J'ai un style de jeu, c'est comme dans le rap, personne a mon style, personne a joué comme ça.